Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Call of Duty Modern Warfare 3 Live commentary comme d'habitude, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter cette nouvelle vidéo Donc nous sommes en match à mort par équipe sur la map Ardat et je vais jouer avec la Scarrell En espérant que cette partie va arriver jusqu'au bout parce que les serveurs sur PS3, sur Modern Warfare 3, pas sur les autres Call of Duty C'est très très compliqué et c'est très souvent qu'on ne peut pas finir une partie Donc j'espère qu'au niveau de cette partie je pourrais la finir et qu'aussi je vais faire un bon petit gameplay En tout cas aujourd'hui je voulais vous parler de certaines choses par rapport au nouveau Modern Warfare 3 qui va sortir C'est vrai qu'il y a quelques jours on a eu une annonce comme quoi on pourrait jouer avec les armes de Modern Warfare 2 Qu'on avait sur Modern Warfare 2, donc tous les accessoires, toutes les armes de Modern Warfare 2 sur Modern Warfare 3 Et du coup je voulais vous en parler un petit peu de ça parce qu'il y a certaines choses qui me plaisent Et certaines qui ne me plaisent pas et je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo du coup Donc comme j'ai pu vous le dire on pourra jouer du coup avec les armes de Modern Warfare 2 sur Modern Warfare 3 Les accessoires qu'on avait débloqués on pourra les avoir aussi débloqués directement lors de la sortie du jeu Et en fait le truc je trouve que c'est super bien parce que c'est la toute première fois qu'on aura vu cette chose là sur Call of Entre deux opus de tout simplement jouer avec les armes qu'on avait débloquées Donc je trouve que le concept est bon mais par contre ce que je trouve un petit peu dommage C'est que du coup par contre il commence à me casser un petit peu les bonbons ce mec là avec ses coups de couteau là Du coup ce qui me plaît un petit peu moins c'est que en fait les personnes qui par exemple n'ont pas joué à Modern Warfare 2 N'auront pas les armes et les accessoires de débloqués sur Modern Warfare 3 Ce qui veut dire que les nouveaux joueurs Modern Warfare 3 qui ne jouaient pas à Modern Warfare 2 Vont se retrouver avec des mecs qui ont déjà des armes de débloqués Des armes débloquées en fait des armes super bonnes déjà débloquées Contre des mecs qui auront des armes sans accessoires, des armes sans expérience avec des recul de taré Enfin bref parce que c'est vrai que les nouveaux call-off ce que je trouve plutôt bien quand même C'est qu'on a vraiment de fort recul sur les armes Ce qui fait qu'on a des armes qui sont voilà il faut quand même pouvoir se démerder Ok il faut quand même pouvoir avoir un minimum de skill et un minimum de shoot pour bien jouer Et ça je trouve que c'est plutôt pas mal mais du coup voilà comme je vous ai dit Ce qui est bien c'est qu'on pourra jouer avec des armes qu'on a débloquées sur Modern Warfare 2 Les accessoires et tout Sauf que les personnes qui seront vraiment novices sur Modern Warfare 3 Qui vont peut-être commencer à jouer sur Modern Warfare 3 et qui n'ont pas joué à Modern Warfare 2 Et bien seront désavantagées dès la sortie du jeu Et ça je trouve que c'est assez moyen Donc après est-ce qu'ils vont nous faire des serveurs avec des personnes qui débutent Clairement sur Modern Warfare 3 et qui ne vont pas tomber contre des mecs qui ont déjà 50 000 accessoires sur des armes Ça je ne sais pas Mais voilà je voulais vous en parler par rapport à ça Alors je trouve que le concept est bon Mais voilà pour des novices qui vont débuter Et bien ils vont être directement désavantagés Et ça je trouve que c'est vraiment pas normal Alors par contre là la game que je suis en train de faire c'est vraiment une game de merde Par contre je suis content parce que les serveurs ont l'air de tenir la route Mais par contre on se fait littéralement défoncer Je suis vraiment désolé par rapport à la partie que je peux proposer Ouais mon équipe là on est en train de se faire défoncer d'une façon C'est hallucinant quoi Allez on va balancer des petites paras Des petites grenades Il est où le mec ? Ok On va essayer de changer de classe Tiens on va prendre l'UMP 45 UMP silencieux Alors après j'attends vraiment beaucoup de vous dans les commentaires Me dire ce que vous pensez de ce que j'ai pu dire Et ce que vous pensez de cet ajout que va faire Call of Par rapport à ce Modern Warfare 3 Qu'on puisse du coup jouer avec des armes de Modern Warfare 2 Les accessoires qu'on a débloqués sur Modern Warfare 2 sur Modern Warfare 3 Voilà j'attends vraiment beaucoup de vous dans les commentaires Ok Bon finalement l'UMP 45 ça peut le faire Bon par contre on va perdre Malheureusement Non je vais pas prendre le dernier kill Je ne vais pas prendre Ce fameux dernier kill Bon ok Bon du coup j'ai fait du 12-12 Score très très moyen Je suis désolé par rapport à ça En tout cas vous pouvez voir vraiment mes alliés Le niveau qu'avaient mes alliés C'est vraiment hallucinant Ils sont tous en négatif Bon moi je suis tout juste en positif En tout cas j'espère que cette petite vidéo vous aura plu Si c'est le cas n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu A commenter un maximum Me dire ce que vous en avez pensé Et puis si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne Je vous invite à le faire En activant la petite cloche des notifs Sur ce les amis prenez soin de vous Et on se retrouve très vite Allez salut Merci